Salut à tous la Team Rue des Joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostics tennis sur les matchs du deuxième tour de Roland Garros qui se dérouleront ce jeudi. Donc si vous voulez suivre les pronostics ou faire des pronos des paris sur le tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose une offre spéciale RDSI jusqu'à 100€ remboursé en pari gratuit sur votre premier pari s'il est perdant. Pour en profiter il suffit de vous inscrire chez BetClick avec le lien qui est dans la description de la vidéo, vous rentrez le code promo RDSI en majuscule et donc votre premier pari s'il est perdant il sera remboursé en free bet à hauteur de 100€. Donc pour faire un petit point sur la vidéo d'hier, sur les matchs de mercredi, j'avais gardé 10 pronos, on a fait un beau 7 sur 10, c'est plutôt pas mal en sachant qu'on a eu une journée pas mal surprenante avec beaucoup de favoris qui ont dû remonter des sets de retard à l'image de Zverev contre Sebastian Bess qui était mené 2-7-0 qui a dû remonter les sets de retard pour s'imposer 3-2 dans un match vraiment très très tendu. Pareil pour Diego Schwarzman, donc on va hit sa victoire mais c'était un match vraiment tendu. On a aussi Carlos Alcaraz qui a gagné le premier set très facilement, ensuite il a perdu les deux suivants, il a dû éviter une balle de match au set d'après et au final il s'est quand même imposé 3-2 après un match monstrueux. Donc on a eu pas mal de surprises comme ça tout le long de la journée et au final pour faire un petit bilan de ces matchs là du deuxième tour en tout cas pour l'instant, on peut voir que les seuls joueurs qui ont vraiment réussi à faire 2 victoires 3-0 pour l'instant, c'est Djokovic et Rafael Nadal. Donc les seuls qui ont réussi à ne pas s'épuiser trop bêtement si on peut dire sur ces premiers tours. Donc on verra après, on sait que physiquement ils ne peuvent plus forcément tenir comme les petits jeunes, donc on sait qu'ils doivent essayer de gagner du temps et de l'énergie là où ils peuvent. Pour l'instant ils y arrivent, donc on verra jusqu'à où ils vont aller. Donc pour cette journée de jeudi, j'ai gardé un peu la même méthode, j'ai toujours choisi de garder 10 matchs sur cette journée du jeudi avec 10 pronos que je vais vous donner. Et ensuite, à la fin, je vous donnerai un petit combi que j'aime bien avec vraiment mes grosses confiances que j'aime bien pour arriver à une cote un peu plus de 2, donc un peu plus qu'un doublement de mise avec mes pronos favoris sur le ticket que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc pour partir sur mes pronostics, les voilà. Donc on commence par le match Pegula contre Kalinina. Donc on a Pegula qui a gagné son premier tour 2-0 contre Wang. Kalinina qui a gagné sur un abandon de l'américaine Baptiste. Alors que Kalinina menait 5-2 au premier set. Donc je vois quand même une victoire sans trop de difficultés de Pegula qui est vraiment très très solide. En sachant que sur leur dernière confrontation, elles se sont jouées à Rome. Sauf qu'il y a eu un forfait de Kalinina. Donc en fait, elles ne se sont pas vraiment jouées. Kalinina a déclaré forfait avant le match. Donc elles ne se sont pas jouées, mais elles devaient se jouer à Rome au départ. Donc je vois quand même Pegula au-dessus. Donc j'ai choisi la victoire de Pegula coté à 1-52. Ensuite, on a Kashan, donc un lucky loser qui a gagné 3-1 au premier tour contre Gambos qui est un joueur issu des qualifs. Qui affronte Hugo Gaston qui a gagné 3-2 contre Demi-Nord au premier tour après un match monstrueux. Où il a dû remonter une bulle pour ensuite réussir à s'imposer. Retourner un peu la situation dans le dernier set. Donc c'était vraiment un match où le public a eu énormément d'impact. Et Hugo Gaston a vraiment tout donné. Il a pu puiser la force du public qui l'a encouragé du début à la fin avec une ambiance phénoménale. Et c'est grâce à ça, je pense, qu'il a réussi à s'imposer à la fin. Donc là, il aura de nouveau le public pour lui. Donc je pense que dans un match vraiment comme ça, où il a au deuxième tour un adversaire qui est toujours abordable pour lui. Et bien, je pense qu'avec le public et la force qu'il a réussi à emmagasiner de ce premier tour. Et bien, je pense qu'il arrivera de nouveau à remporter ce match. En sachant que c'est la première confrontation de ces deux-là. Mais que ce match se déroulera sur le cours Suzanne Langlène. Donc il y aura énormément de monde, énormément d'encouragement pour lui. Il a séduit la foule au premier match. Donc je pense que grâce à ça, il arrivera à s'imposer et à repasser ce tour-là encore. Donc il choisit la victoire d'Hugo Gaston côté à 1-88. Ensuite, on a Kekmanovic contre Bublik. Donc Kekmanovic qui a gagné 3-0 contre Echeverry au premier tour. Bublik qui a gagné 3-0 contre le français Rinderknecht au premier tour aussi. Donc sur la confrontation entre les deux, ils se sont affrontés assez récemment. Donc à Madrid, Kekmanovic avait gagné 2-0. Donc on sait que Bublik, vraiment, ça fait des mois et des mois qu'il dit que la saison sur terre battue, c'est vraiment le moment où il déteste le plus de l'année. Il déteste cette surface. Il déteste jouer sur cette surface. On l'a vu sur les tours de préparation ou quoi, il essayait limite de se faire éliminer le plus vite possible. Donc là, le premier tour, il le passe, mais il le passe vraiment parce qu'il affrontait un Rinderknecht qui était vraiment honteux. Il est vraiment très, très, très mauvais. Et c'est pour ça que Bublik, il passe ce tour-là parce que ça reste un joueur qui a quand même un bon niveau. Et même sur la surface qu'il déteste, il se débrouille quand même. Mais là, face à Kekmanovic qui, lui, est vraiment beaucoup plus motivé, donc déjà le niveau de motivation ne sera pas du tout la même. Et Kekmanovic, c'est vraiment un gros, gros client comparé à Rinderknecht. Je vois quand même Kekmanovic gagner du coup coté à 1-20. Ensuite, on a Tiafoe contre Goffin. Donc Goffin qui a gagné 3-1 contre l'Eka le premier tour. Tiafoe qui a gagné 3-0 contre le français Bonzi au premier tour. C'est la première confrontation entre ces deux-là sur terre battue. Il y en avait eu sur dur, mais sur terre battue, c'est la première. Donc je vois quand même Goffin réussir à s'imposer dans ce match-là. C'est une surface qui réussit un peu plus à Goffin qu'à Tiafoe. Donc je le vois vraiment sur une de ses meilleures surfaces. Goffin, je le vois vraiment s'imposer. Donc je vois sa victoire coté à 1-75. Ensuite, on a Volinesk contre Ribakina. Donc Volinesk a gagné 2-1 contre Golubich le premier tour. Ribakina 2-1 contre Russe aussi. C'est la première confrontation entre ces deux joueuses-là. Mais Ribakina qui est beaucoup mieux classée. Volinesk a vraiment eu du mal à battre des adversaires du classement de Ribakina. Donc je vois vraiment l'expérience, etc. Prendre le dessus sur ce match-là. Donc je choisis la victoire de Ribakina coté à 1-20. Ensuite, on a Vasilashvili contre McDonnell. Donc Vasilashvili qui a gagné 3-2 contre Cressy le premier tour. McDonnell qui a gagné 3-1 contre Agaménon. Donc un lucky loser italien. C'est la première confrontation sur terre battue entre ces deux joueurs-là. Donc par rapport au niveau tennistique, je pense que Vasilashvili est au-dessus. Il n'y a pas photo. Donc après, ça dépendra uniquement de sa motivation. C'est que Vasilashvili est capable du meilleur comme du pire. Mais là, dans son premier tour, il a vraiment eu un match quand même assez compliqué. C'est avec Contrecy. Il s'en est sorti. Donc je le vois quand même arriver motivé. Et je le vois au-dessus de McDonnell et remporter ce match. Donc je choisis la victoire de Vasilashvili coté à 1-52. Ensuite, on a Simona Alep contre Seng. Donc Alep qui a gagné 2-1 contre Seng au premier tour. Et Seng qui a gagné 2-0 contre Zanevska au premier tour. Il n'y a eu aucune confrontation sur terre battue entre ces deux joueuses-là. Mais là, je vois vraiment l'expérience un petit peu comme le match de Ribakina. Je vois un petit peu l'expérience et le niveau prendre le dessus. Donc je choisis la victoire de Simona Alep coté à 1-23. Ensuite, on a Svantech contre Riske. Donc Svantech a gagné 2-0 contre Tsuranko au premier tour assez facilement. Svantech a gagné 2-0 contre l'Ukrainienne Yastremska. Donc en 2021, il y a eu une victoire 6-1-6-1 de Svantech à Madrid. Et elle devait se jouer aussi à Rome la même année. Et il y a eu un abandon de Svantech au tenoir de Rome. Donc je vois là Svantech toujours prendre le dessus. On sait qu'elle a vaincu depuis maintenant plus de 20 matchs. Elle ne perd quasiment jamais, voire jamais 2-7. Vraiment, elle fait des matchs où elle abrège ça le plus vite possible. Que ce soit sur son service à elle ou sur ses adversaires. Elle arrive à mettre la pression, finir les coups rapidement. Et vraiment mettre des coups gagnants de fou. Donc je la vois toujours dans cette dynamique-là gagner en 2-7. Même le 2-0, il n'était pas très bien coté. Donc j'ai choisi plutôt une cote niveau jeu. Donc j'ai choisi le moins de 19,5 jeu coté à 1-25. Et donc en gros, c'est 19 jeux maximum dans le match. Donc un petit 6-3, 6-3 ou 6-3, 6-4 pour Svantech. Et ça passe. Et c'est vraiment un scénario que j'imagine parce que je ne vois pas risque de gagner plus que 4 ou 5 jeux dans le match. Ensuite, on a Collard contre Titipas. Donc Collard, un joueur issu des qualifs qui a gagné 3-1 contre le français Pouille au premier tour. Titipas qui a gagné 3-2 contre Muzeti. Donc dans un match en night session. Donc c'était vraiment un match très très compliqué pour Titipas. Il était mené de 7 à 0. Au final, Titipas, il revient et il remporte le match 3-2 en osant son niveau de jeu. Et Muzeti qui commençait un petit peu à faiblir. Donc là, c'est la première confrontation entre ces deux joueurs-là. Mais Titipas a pris un premier tour vraiment piège. On savait que Comiti, ça pouvait être très très piège. Il a réussi à s'en sortir au final malgré un début vraiment pas très bon de sa part. Là, je ne le vois vraiment pas faire la même erreur. Je le vois rentrer dans son match tout de suite. Il a un adversaire qui est beaucoup plus à sa portée pour moi que Muzeti l'était. Donc là, je ne le vois pas franchement s'éterniser sur le cours et perdre de l'énergie bêtement. Pour essayer un petit peu de rattraper l'énergie perdue du premier tour. Donc j'ai choisi la victoire de Titipas. Gagne 3-0 coté à 1-27. Et pour finir, on a Alizé Cornet contre Ostapenko. Donc Cornet qui a gagné 2-0 contre Toy au premier tour. Ostapenko qui a gagné 2-0 contre Bronzeti. C'est le premier match sur terre battue entre ces deux joueuses-là. Donc ce match, il se déroulera en night session sur le cours Philippe Châtrier. Donc il y aura énormément de public, énormément d'ambiance, énormément d'encouragement pour Alizé Cornet. Donc je la vois vraiment motivée dans ce tournoi. Elle a vraiment envie de tout donner. Elle retrouve un bon niveau. Et donc, on sait qu'Ostapenko, ce n'est pas forcément sa meilleure surface. Même si elle a déjà gagné à Wallangaros. Je pense qu'on voit que ces derniers temps, ce n'est pas vraiment son meilleur niveau qu'elle affiche. Donc avec une Ostapenko vraiment un peu en demi-teinte et pas forcément en confiance ces derniers mois. Je vois quand même la Française réussir à accrocher le match. Notamment grâce à l'ambiance et grâce à la pression que le public mettra sur Ostapenko. Je vois quand même Alizé Cornet remporter au moins 1-7. Donc c'est ça que j'ai choisi. Donc Cornet gagne 1-7 coté à 1-70. Donc voilà mes 10 pronos pour ces matchs du jeudi. Si vous combinez tout, ça vous fait une cote totale à 36-33 pour ceux qui veulent vibrer avec la petite pièce. Et sinon, pour ceux qui veulent un peu plus sécuriser. Donc je vous propose un petit combiné. Un petit peu plus qu'un double en de mise. Un combiné coté à 2-45. Donc j'ai choisi la victoire de Kekmanovic contre Bublik. La victoire de Ribakina contre Volinets. Et le pari Cornet gagne au moins 1-7 dans le match contre Ostapenko. Donc ces trois-là combinés, ça fait une cote à 2-45. Donc si vous mettez vos 100 euros de chez Byclique dessus. Si ces trois pronos passent, vous remporterez 245 euros. Et si ça ne passe pas, BetClique vous remboursera 100 euros en free bet. Et vous pourrez continuer de jouer sur le tennis ou sur la finale de la Ligue des Champions qui arrive très très vite. Donc voilà, c'était Léo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics sur les matchs de cette journée-là. Et vos pronostics sur Roland Gauss en règle générale. Et nous, on se retrouvera pour les matchs du prochain tour. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada